La concentration des richesses n'a jamais été aussi élevée depuis Rockefeller au début du XXe siècle. Les 10% les plus riches ont amassé la moitié de l'épargne accumulée depuis le confinement par le 85 milliards. Nombre de ces entrepreneurs, fondateurs d'Amazon ou de Tesla, ont profité de l'effondrement des cours en mars pour acheter une partie de leurs titres sur les marchés. Ils ont donc pris l'ascenseur de la reprise boursière. On a des résultats qui ont été produits assez récemment sur des données françaises et qui montrent que les inégalités ont augmenté pendant la crise sur deux niveaux, les inégalités de revenus d'un côté et les inégalités de patrimoine de l'autre. En réalité, vous aviez une possibilité plus importante de télétravailler si vous étiez cadre que si vous étiez ouvrier ou employé. Et donc, il est assez facile de comprendre comment est-ce que cette crise a eu un impact plus important sur les ouvriers et les employés que sur les cadres, puisque le chômage partiel ne compensait pas à 100% les salaires. Et il y a une autre source d'inégalités qui paraît peut-être encore plus choquante, c'est les inégalités sur le patrimoine. Le conseil d'analyse économique a montré, c'est que s'il y a une augmentation d'épargne, elle a été liée à 70%, donc la grande majorité de l'épargne, elle a augmenté effectivement, mais sur les 20% les plus riches. Et de l'autre côté du spectre, chez les 20% les plus pauvres, non seulement ils n'ont pas pu s'épargner, mais en fait ils ont désépargné, c'est-à-dire qu'ils se sont endettés. Donc en fait on a une augmentation des inégalités de patrimoine, non seulement parce que les riches se sont enrichis, mais parce que les pauvres en même temps se sont appauvris. Non, non, mais c'est évident, c'est-à-dire que d'abord le chômage partiel a permis de compenser la grande majorité des revenus. Et ensuite il y a eu un certain nombre de mesures sur des catégories sociales bien identifiées qui ont permis de compenser une grande partie de la perte des revenus. Mais malheureusement il y a des trous dans la raquette et il y a une certaine catégorie de population qui a été beaucoup plus touchée et dont on n'a pas réussi à compenser entièrement les pertes de revenus. On pense notamment aux ouvriers, on pense aux étudiants, on pense aux familles monoparentales. C'est vraiment une caractéristique très spécifique à cette crise, à la crise Covid. Il y a une déconnexion entre cette catastrophe dans l'économie réelle qui ne fait que commencer parce qu'on va avoir une série de faillites probablement et une montée du chômage encore en 2021. Alors que, comme vous venez de le dire, les indices boursiers sont revenus quasiment à la normale en Europe et ils sont légèrement supérieurs à janvier 2020 aux États-Unis. Alors comment c'est possible ? En réalité, la principale raison, c'est l'action de la politique monétaire et on ne peut pas le déplorer, on en avait besoin de cette politique monétaire. De façon très simple, la Banque Centrale Européenne a acheté énormément de titres privés et publics. Elle a mis 1 350 milliards sur la table à partir du 18 février 2020. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a soutenu l'investissement et l'activité, mais ça a participé par les achats de titres à remonter le niveau du prix des titres. Donc la politique monétaire a maintenu une liquidité très importante qui a maintenu des taux d'intérêt très bas et c'est très bien pour les États, mais en même temps, en achetant, en procédant à des achats massifs de titres sur les marchés, eh bien ça a maintenu le prix, c'est-à-dire que ça a soutenu le prix de titres. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les plus riches des plus riches, il y a une grande partie qui est liée à cette nouvelle activité, ces nouveaux secteurs, ces nouvelles technologies. Donc c'est des propriétaires d'entreprises qui ont connu une croissance absolument exceptionnelle depuis 20 ans, qui ont bénéficié de ces conditions du confinement, eh bien ils se sont enrichis du fait de l'accroissement de l'activité, de leur propre activité. Mais vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de Facebook pour avoir gagné de l'argent. Cette crise, elle nous montre que notre système économique, il est beaucoup plus favorable aux détenteurs de capital, c'est-à-dire aux gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont propriétaires de quelque chose, ils ont du patrimoine, qu'aux gens qui gagnent de l'argent tout simplement parce qu'ils travaillent. Les impôts ont eu tendance à augmenter sur le travail depuis 40 ans et à baisser sur le capital. Pourquoi ? La globalisation fait que le capital est extrêmement mobile, il peut échapper à l'impôt beaucoup plus facilement que le travail. Et donc, les gouvernements ont réagi en augmentant plutôt les impôts sur nos salaires et en baissant les impôts sur le capital, donc sur le bénéfice des sociétés. Là, on est vraiment sur un choix politique, un choix de contrat social. Les économistes documentent énormément l'augmentation des inégalités, que ce soit de revenus ou de patrimoine. Et ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on est en train de comprendre les implications macroéconomiques. Ça n'est pas seulement moralement choquant, l'augmentation des inégalités, c'est qu'aussi ça a des conséquences économiques, macroéconomiques, sur la demande agrégée. Et en gros, le fait qu'on ait une croissance aussi faible depuis quelques années, c'est probablement lié à ces inégalités. La décision de changer et de lutter contre ces inégalités, elle passe bien plus par un choix politique que par une solution purement économique. Moi, je peux vous en donner plein, des solutions économiques. Il y en a une qui marche très bien, c'est de taxer davantage les hauts revenus et de taxer les hauts patrimoines et les multinationales qui ont accumulé des bénéfices et dont le taux d'imposition a baissé. Ça, c'est une solution économique. Maintenant, vous dire si elle va être adoptée, ça, c'est vraiment une réflexion politique, une réflexion de science politique qui doit nous dire si on peut se retrouver dans des conditions favorables à l'adoption de ce genre de mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !